Chez Futaba, la 4PX vient se positionner en haut de gamme pour remplacer la 4PKS. Cette radio plus moderne et plus simple, conçue pour les inconditionnels de voitures radiocommandées, regorge de fonctions. Avec en prime un tout nouvel écran couleur digne d'un smartphone et une inédite fonction vocale qui permet d'être informé des données de télémétrie via des écouteurs. La nouvelle Futaba 4PX sème comme un vent de révolution dans le petit microcosme des émetteurs à volant destinés aux voitures radiocommandées. Elle propose un boîtier entièrement revisité qui allie performance et modernité grâce à sa nouvelle interface novatrice. Parfaitement équilibrée, elle possède un socle redessiné qui lui confère une meilleure assise au sol ainsi qu'une prise en main optimisée par sa nouvelle répartition des masses. L'essentiel de ces fonctions étant désormais accessible via un écran de 8 cm² hyper lisible et très facile à mémoriser. Extérieurement, 4 touches à pression et un jog multidirectionnel assurent la navigation et la validation des différentes fonctions qui vous sont proposées par l'intermédiaire de menus bien précis. Le jog central de la 4PX se manie comme un joystick vidéo. Il permet de se déplacer de bas en haut et de gauche à droite tout en émettant un petit bip sonore à chaque impulsion. L'écran digital de la 4PX met quant à lui le cap sur l'innovation en proposant la couleur pour une navigation résolument plus plaisante et une lecture apaisée. La structure principale de l'émetteur comporte un volant multibranche ceinturé par 4 trines digitaux. Ce volant est réglable en dureté en introduisant une clé à laine par cet orifice. Il pourra être également permuté pour s'adapter au pilotage des gauchers moyennant une petite intervention mécanique. Sur la gauche, un premier switch poussoir pourra faire office de bouton d'affectation d'une fonction de votre choix. A droite du volant, on retrouve une molette digitale à laquelle une fonction bien précise pourra également être affectée. La Futaba 4PX donne aussi accès au réglage de la gâchette de gaz frein et à son réglage de dureté. Cette vis ajuste la tension de la gâchette. D'autre part, la 4PX est proposée avec une seconde gâchette qui pourra convenir à toutes les morphologies de main. Sous le volant, nous trouvons encore deux boutons poussoirs qui serviront à ajuster le dual rate de direction pour limiter le débattement maxi du cerveau et l'ATL pour modifier la course maximale de la tringlerie de frein. L'émetteur requiert sinon 4 piles ou accu de type LR6 pour fonctionner. Il peut également être alimenté par un accu lipo ou par un accu lifeu. Il possède une antenne orientable en 2,4 GHz parfaitement intégrée au boîtier et un énième bouton d'affectation intégré cette fois au bas de la crosse de la radio. A la gauche de l'antenne, un petit cache escamotable met en évidence un logement qui vous permettra d'insérer une carte mémoire micro SD vendue séparément pour mettre à jour les logiciels et pour transférer des données d'une 4PX à une autre. Au dos du boîtier, deux lucarnes escamotables font leur apparition. Celle de droite permet de raccorder une prise de charge pour faire le plein des accus. Celle de gauche n'est autre qu'un port de communication qui permet d'accéder aux données de l'émetteur. Enfin, une prise jack est repérée au-dessus des deux caches. Elle permet de raccorder un écouteur pour prendre connaissance des données de télémétrie à partir d'un synthétiseur vocal. La Futaba 4PX est livrée avec un récepteur R304SB doté d'une prise annexe pour pouvoir raccorder des cerveaux Futaba programmables de type S-Bus. Ce modèle de 6 grammes permet également de connecter quelques organes de télémétrie comme une sonde de température en option ou un capteur destiné à vous renseigner sur la vitesse de votre moteur. Deux boutons sont dédiés à la mise en route de la 4PX. Le bouton DSP n'est autre qu'un display qui permet d'utiliser l'émetteur avec encore plus de sécurité puisque dans ces conditions, vous pouvez paramétrer toutes les fonctions de la radio mais sans émettre le moindre signal. La mise sous tension normale de l'émetteur s'effectuera plus tôt en appuyant sur le bouton de droite estampillé des 3 lettres PWR. Avant d'utiliser votre émetteur 4PX pour la première fois, il est important de le paramétrer en fonction du type de récepteur, du type de cerveau et du type de batterie que vous allez utiliser. Pour ce faire, rapprochez d'abord la radio et le récepteur à moins de 50 cm de distance. Puis mettez sous tension l'émetteur à partir de la touche PWR et exercez une pression à droite sur le jog de façon à vous positionner sur la mention Reciver du premier menu. Sélectionnez ensuite le type de récepteur que vous allez utiliser en déplaçant la surbrillance sur TFHSS ou SFHSS ou sur Fast puis confirmez votre choix en validant Yes. A partir de là, mettez sous tension le récepteur puis déplacez le curseur de la radio sur Link et maintenez enfoncé le jog jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. La 4PX entrera alors en mode de liaison avec le récepteur. Une procédure qui durera une vingtaine de secondes environ. Pendant ce laps de temps, maintenez enfoncé durant au moins 2 secondes l'interrupteur tactile de votre récepteur. Au terme du temps écoulé, celui-ci aura été appairé avec l'émetteur. Ce menu vous donne également la possibilité de sélectionner le type de cerveau que vous allez utiliser. Il s'agit là d'une fonction impérative à paramétrer avant la première utilisation de la radio, particulièrement en cas d'utilisation de cerveau analogique. En effet, si vous raccordez au récepteur des cerveaux analogiques avec un réglage de base de l'émetteur calibré pour des cerveaux digitaux ou BLS, vous pourriez endommager ceci. Pour ce faire, positionnez-vous sur la mention « Cerveau type », sélectionnez le type de cerveau que vous allez employer, puis quittez le programme pour valider votre choix. Et pour mémoire, rappelez-vous que vous disposez en permanence d'un rappel de vos sélections sur la partie droite supérieure de l'écran de contrôle de la radio. Pour paramétrer l'émetteur en fonction des batteries que vous allez utiliser, exercez deux pressions successives vers la gauche à l'aide du jog. Bon à savoir aussi ! Pour vous éviter de perdre du temps dans la programmation globale de l'émetteur, la Futabac 4PX possède un accès direct aux fonctions qui sont les plus employées au travers d'un menu direct. Pour aller directement dans ce menu, il suffit simplement de presser sur la touche « Dire » quel que soit le menu à l'intérieur duquel vous vous situez. A partir de là, décrivons maintenant les différentes fonctions qui vont s'offrir à vous au travers de cet émetteur. Le premier écran qui s'applique sous vos yeux fournit les informations essentielles tels que la tension des batteries, la position des trims sur chacune des 4 voies, le nom et le numéro du modèle utilisé, mais encore le récepteur auquel la radio est accordée, la compatibilité des cerveaux et la position des deux dual-race de frein et de direction. Après quoi, vous avez à votre disposition deux menus pour paramétrer les fonctions de l'émetteur. Pour accéder au premier menu de l'interface, il suffit de donner une pression à droite sur le jog central. Celui-ci est composé de 15 sous-menus à l'intérieur desquels on pénétrera en exerçant une ou plusieurs pressions au centre du jog. La fonction « Model Menu » ouvre à son tour 4 sous-menus. En validant « Model Select », vous aurez accès aux 40 modèles que vous pouvez mémoriser dans l'émetteur. En validant « Model Copy », vous pourrez exporter cette fois les données d'un premier modèle de votre choix vers un second modèle de votre choix. En validant « Model Name », vous pénétrerez dans le menu qui permet d'attribuer un nom à 15 caractères à chaque modèle de l'émetteur à l'aide de lettres, chiffres et des différents caractères proposés par la 4PX. En validant « Data Reset », vous effectuerez une restauration du contenu de la mémoire de l'émetteur avec différentes variantes qui vous sont proposées. La fonction « Accélération » permet d'ajuster le positionnement du cerveau au gaz ou au frein de façon à ce que la réponse soit plus rapide qu'en temps normal. En mettant en surbrillance « Forward », vous réglez ces deux fonctions. En mettant en surbrillance « Break 1 », vous effectuez ce même réglage sur les voies 3 et 4 si vous avez activé au préalable un mixage des freins entre l'avant et l'arrière, sur une voiture 1 5e par exemple. La fonction « Endpoint » correspond au réglage de l'EPA. Elle permet de limiter la course maxi des cerveaux. La fonction « Curve » agit au niveau du cerveau de gaz et de direction. Elle influe directement sur la courbe du cerveau sans modifier sa course maximale. Elle permet une réponse plus franche sur surface accrocheuse, voire plus progressive sur surface glissante. En mettant en surbrillance « Steering Curve », on paramètre ici le cerveau de direction. En mettant en surbrillance « Trottle Curve », on règle le cerveau de gaz. La fonction « Hiddle Up » permet d'accélérer la vitesse du cerveau de gaz sur une partie de sa course pour se mettre plus vite en action depuis le départ arrêté. La fonction « Subprime » permet d'affiner avec précision les réglages de neutre de vos cerveaux respectifs sur chacune des 4 voies. La fonction « Speed » est prévue pour modifier la vitesse du cerveau de direction et celui des gaz freins. Grâce à cette fonction, vous pourrez avoir un cerveau qui viendra se positionner plus vite en butée ou au contraire, qui reviendra plus vite vers la position neutre selon vos préférences de pilotage. La fonction « Engine Cut » déplace le cerveau de gaz dans une position que vous aurez prédéfinie à l'avance en appuyant sur l'un des interrupteurs de l'émetteur auquel vous aurez également affecté au préalable cette fonction. Une fonction qui peut s'avérer utile pour couper le moteur en urgence sur un bateau. La fonction « Channel Reverse » permet d'inverser le sens de rotation des cerveaux de chacune des voies. La fonction « Mixing Menu » donne accès à un autre sous-menu composé de multiples fonctions. En mettant en surbrillance « Brake Mixing », vous pourrez par exemple ajuster avec précision la prépondérance du freinage entre les roues avant et arrière sur une voiture à l'échelle 1 5e. En mettant en surbrillance « Tilt Mixing », vous vous adresserez au domaine du bateau radio commandé et viserez en particulier le réglage du gouvernail sur un hors-bord. La fonction « 4WS Mixing » s'adresse au possesseur de crawler équipé de 4 roues directrices. En mettant en surbrillance celle-ci, on accède à différents modes de programmation qui consistent à utiliser les voies 1 et 3 de l'émetteur pour contrôler les roues avant et arrière directrices, avec tout un tas de combinaisons possibles. On peut ainsi obtenir une auto dont les roues arrière se mettent à braquer en même temps dans le sens inverse de celui des roues avant, ou bien une auto dont les 4 roues directrices tournent en même temps du même côté. Ou encore, une auto capable de verrouiller les roues avant ou les roues arrière directrices. La fonction « Start » permet de régler le cerveau de gaz de façon à ce que celui-ci accélère progressivement pour limiter le patinage des roues. La fonction « Rociver » permet de sélectionner le type de récepteur que vous allez utiliser avec cet émetteur. Il s'agit d'une fonction capitale à adapter selon que vous utilisez un récepteur T-FHSS ou S-FHSS ou FASP. Ce menu vous donne également la possibilité de sélectionner le type de cerveau que vous allez utiliser. Il s'agit là d'une fonction impérative à paramétrer avant la première utilisation de la radio, comme nous l'avons vu précédemment. La fonction ABS peut être activée ou déconnectée. Elle se part de pas moins de 6 modes. Le mode « Break Return », le mode « Delay », le mode « Seekle Speed », le mode « Duty Ratio », le « Trigger Point » et le « Steering Mix ». La fonction télémétrie sera uniquement active avec un récepteur de type T-FHSS comme celui d'origine. Moyennant 4 cordons que l'on peut acquérir en option, elle vous renseignera en temps réel sur la température de votre accu de réception ou sur celle de votre moteur ou encore sur la vitesse de votre véhicule ou sur le voltage de votre accu de réception ou d'alimentation. Une alarme ou un vibreur pourront également retentir pour vous avertir quand des limites préalablement fixées par vos soins auront été franchies. Mieux encore, en activant la fonction « Voice » que l'on aperçoit en bas à gauche de l'écran, toutes ces données pourront être entendues depuis le micro optionnel prévues pour être branchées au dos du boîtier de l'émetteur. La fonction « Failsafe » fera en sorte que chaque cerveau connecté au récepteur se déplace sur une position connue par avance lorsque le récepteur ne peut plus recevoir les signaux de l'émetteur, fait improbable dans la réalité, mais que l'on se doit quand même d'envisager pour parer à toute éventualité. Le « Failsafe » de la 4PX pourra également intervenir si la tension des accux de réception chute en deçà d'une certaine valeur. La fonction « Système Menu » permet d'accéder à 8 fonctions différentes dont l'une des plus pertinentes est la fonction « Display ». En mettant en surbrillance la mention « Display », vous aurez accès au réglage de luminosité de l'écran et à ceux du rétroéclairage de celui-ci. En mettant en surbrillance la mention « Sound », vous ajusterez les différentes tonalités entonnées ainsi que le volume sonore de l'écouteur. En mettant en surbrillance la mention « Batterie », vous pourrez sélectionner le type d'accu monté sur la radio. Si vous utilisez des piles, sélectionnez « Other » en face de « Battery Type ». La 4PX vous permet également de régler l'alarme des batteries et le degré de vibration de la fonction « Vibreur ». En mettant en surbrillance la mention « Username », vous pourrez attribuer un nom à chaque modèle utilisé en faisant appel à tous les caractères proposés. La fonction « Dial Select » vous permettra d'affecter la ou les fonctions de votre choix au potentiomètre au trim numérique de l'émetteur. La fonction « S-Bus » ne s'utilise qu'avec des cerveaux Futaba S-Bus et S-Bus 2. Il s'agit de cerveaux spéciaux programmables dont vous pourrez modifier les caractéristiques de base à partir de cette interface. La fonction « Trigger » est destinée à ajuster le neutre du freinage. La fonction « SW Select » interviendra sur le réglage des switches matérialisés sous la forme de poussoirs. La fonction « MC Link » s'utilise exclusivement pour paramétrer les variateurs Futaba MC. La fonction « Response » agira directement sur le temps de transmission des données. Autrement dit, elle vous donne la possibilité de réduire l'intervalle de temps qui va s'écouler entre le moment où vous tournez le volant et celui où les roues se mettent à braquer ou celui où vous effleurez la gâchette pour accélérer ou pour freiner par rapport à un réglage standard. La fonction « Dual-Ret ATL » agira respectivement sur la course maxi de vos cerveaux de direction et du frein. La fonction « Timer » est celle qui est dédiée au chronomètre. A cet effet, la 4PX dispose d'un chronomètre des plus élaborés qui vous permettra d'afficher le temps total d'utilisation, mais aussi des temps autour, un des comptes de type sablier pour vous permettre de vous avertir lorsqu'il est temps de ravitailler ou de procéder à un changement d'accus. Qui plus est, ce chronomètre est capable de garder en mémoire près de 60 tours. La fonction « Sensor » est une fonction dédiée au capteur de télémétrie que l'on doit notamment paramétrer si vous souhaitez faire appel à plusieurs capteurs du même type. La fonction « Condition » permet d'attribuer des réglages par défaut à certaines fonctions de la 4PX. La fonction « Lap List » permet de rappeler les tours chronométrées à concurrence de 60 tours. La fonction « Auxiliary » servira à paramétrer les voies 3 et 4 de l'émetteur. La fonction « Servo View » permet de contrôler le fonctionnement séparé de chaque cerveau via l'écran LCD. Le雪 sur ceoul− « admin » Interesting toit! « S Sri churches » «Wheel рублей » notes le « Modula » « Chir Cross » « whisper them » « scir Cher » « fascine » « sa again » « hooked » Sous-titrage ST' 501 ... ...